Générique 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 Wivin Djidibi est entrée dans le monde de la boxe pour des raisons un peu particulières. A l'époque, elle était mariée à un célèbre boxeur et il entendait garder l'œil sur son homme, plutôt volage. Générique J'étais fâchée contre mon mari. Chaque fois qu'il terminait ses combats de boxe, il disparaissait avec d'autres femmes. Je ne le revoyais plus. Alors on s'est disputé et je suis rentrée chez mes parents. Et là, à cause de la colère, je me suis dit, il faut que je fasse ça aussi. Entamée en 2002, la carrière des boxeuses de Wivin n'a duré que quelques années. Les femmes ne sont pas très nombreuses à faire de la boxe en RDC, seulement une trentaine. Elles n'intéressent pas les sponsors et les matchs sont très compliqués à organiser. Mais la passion pour la boxe est née. Wivin décide de suivre une formation des juges et 7 ans après son entrée sur le ring, en 2009, elle devient arbitre de match masculin, très populaire dans le pays. Une exception, jamais encore une femme n'avait arbitré un combat masculin en RDC. Certains pensaient que je n'arbitrerai que les combats de femmes, mais ils ont vu que j'arbitre même ceux des hommes. D'ailleurs, je n'aime pas arbitrer les combats de femmes. J'ai l'impression qu'elles ne font rien. Les combats des hommes, c'est du vrai. Les gens sont contents de moi et certains veulent devenir comme moi. Dans son quartier des Eguida, dans la périphérie de Kinshasa, Wivin est connue pour avoir du caractère. Une femme à double visage, c'est ainsi qu'elle a décrit un spectateur assidu des combats de boxe à Kinshasa qu'il a vu récemment arbitrer. « Ménagère et arbitre. Il a toutes les qualités possibles de bons arbitres de boxe. Autoritaire, décisive. Elle dirige bien le combat. » Mais une juge arbitre des boxe ne gagne pas grand-chose à Kinshasa. Une prime des 30 à 80 dollars par match, pas assez pour joindre les deux bouts du mois. Du coup, Wivin a d'autres activités. « Je ne peux pas vivre de ce travail. Comme nous avons une parcelle familiale, je perçois le loyer d'une des maisons. Et c'est ce qui me permet d'acheter un peu de riz à mes enfants. C'est comme ça que nous survivons. » Fière de sa carrière sportive, elle exhibe ses anciennes photos des boxeuses, des séances d'entraînement et des combats. Wivin garde aussi jalousement un certificat rongé par l'humidité et une médaille octroyée par la Fédération congolaise de boxe en 2010 et 2013, souvenirs de grands moments. Valentino a 9 ans et comme tous les enfants de son âge en Argentine, son idole s'appelle Lionel Messi. Mais le jeune garçon a longtemps pensé qu'il ne pourrait jamais jouer au football. Il est atteint d'amniotrophie spinale, une maladie génétique qui affaiblit ses muscles. Il y a un an, tout a changé pour Valentino. Le fou de fauteuil est arrivé en Argentine et il a réveillé ses rêves de gloire. Je veux gagner la coupe du monde de fou de fauteuil. Et je veux que l'équipe d'Argentine de fou de fauteuil gagne la coupe du monde. C'est ce qui me rendrait heureux. Le fou de fauteuil est né en France en 1978 et aujourd'hui 21 pays le pratiquent au sein d'une fédération officielle. Les équipes sont composées de 4 joueurs âgés de 9 à 26 ans car ce n'est pas l'âge qui détermine les catégories mais le niveau de handicap. Chaque joueur est équipé d'un fauteuil électrique spécial qui peut rouler jusqu'à 10 km heure et le ballon est deux fois plus gros que dans le football traditionnel. Gonzalo Villarino a entraîné l'équipe d'Argentine de football pour aveugle qui a remporté les championnats du monde en 2006. Aujourd'hui c'est lui qui est chargé de sélectionner l'équipe de fou de fauteuil qui l'emmènera en coupe du monde en 2016. Nous allons affronter le Brésil et des équipes qui ont été formées il y a peu de temps. Elles sont encore un peu au-dessus de l'équipe d'Argentine mais ce n'est pas un objectif irréalisable. Pour Valentino, pratiquer le fou de fauteuil en compétition lui a surtout permis de retrouver l'espoir et l'énergie nécessaires pour supporter une rééducation quotidienne et contraignante. Il passe tellement de temps en rééducation. Il fait de la kinésithérapie, de l'hydrothérapie, du power plate tous les jours. C'est l'entraînement d'un athlète qui ne marche pas et c'est vrai qu'il y met beaucoup d'énergie parce qu'il sait que c'est la seule manière de conserver son état physique. Mais réunir une équipe n'est pas si simple et les fauteuils électriques sont chers. Une association de fou de fauteuil argentine vient donc d'être créée pour aider les enfants à se rendre à l'entraînement et faciliter l'accès à ce sport. Deux équipes se sont lancées dans une harassante ascension de 8 jours sur le flanc du volcan endormi, le Kilimanjaro. Objectif, battre le record du match de criquet le plus haut du monde. Parmi les équipes, on retrouve la légende anglaise du criquet Ashley Giles et l'icône sud-africaine Makaya Ntini. Une fois arrivée sur le sommet, une piste en plastique est posée sur les cendres du volcan. Les joueurs peuvent enfin commencer leur match. Monter le Kilimanjaro est une des choses les plus difficiles que je n'ai jamais faites dans ma vie. Je ne le referai jamais, mais c'est probablement une des expériences les plus marquantes de ma vie. Cela restera gravé dans ma mémoire. C'est de la folie de jouer là-haut, ça je peux vous le dire. Le match a été joué à 5785 mètres de hauteur. A cette altitude, l'air contient deux fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer, imposant aux joueurs deux fois plus d'efforts physiques. Vous oubliez un peu en quelque sorte où vous êtes parce que le jeu se déroule, vous devez jouer la balle de match et vous devez courir. Mais après vous arrivez à l'autre bout du terrain, à 20 mètres de là, et vous êtes éreinté, complètement éreinté. Les niveaux d'oxygène sont minimes, c'est le moins qu'on puisse dire. L'expédition, composée de 30 joueurs et arbitres, est assistée par une équipe logistique tanzanienne de plus de 100 personnes, qui aide à transporter l'équipement sportif et la nourriture jusqu'au sommet. J'effectue l'ascension du Kilimanjaro depuis 15 ans, j'accompagne des centaines de touristes. Mais pour la première et seule fois de ma vie, j'ai vu une équipe anglaise qui joue en haut sur le sommet. Les joueurs lèvent des fonds pour des organisations caritatives, notamment pour la recherche sur le cancer et la protection de la nature, mais aussi pour construire au Rwanda le premier terrain de cricket international du pays. Pour certains des plus grands champions de ski au monde, c'est ici que tout a commencé, à Stams, en Autriche. Depuis 50 ans, cette école forme des champions à la chaîne. Spécialistes du ski alpin, du saut à ski, du snowboard, ils viennent tous ici dans l'espoir de devenir champions. Mais la route vers la gloire est forcément difficile, avec des semaines de 6 jours, 6 heures de cours par jour, suivies d'entraînement l'après-midi. Sans compter les compétitions du week-end pour des enfants parfois qui ont tout juste 14 ans. Tu dois tout donner aux compétitions et aux entraînements, et être à ton maximum, car il y a autant de gens qui sont aussi forts que toi. Tu dois travailler dur, tous les jours. On attend beaucoup de ces étudiants, vraiment beaucoup. Ils ont un calendrier très chargé. Ils ont peu de temps libre quand ils sont à l'école. Ils apprennent à vivre avec. Les examens scolaires sont suspendus en hiver en raison d'un calendrier chargé d'entraînement et de compétition. Les enseignants rattrapent le programme à la fin de la saison. L'école accueille aussi des étudiants étrangers, d'Italie, de Suisse et même du Canada. Mais l'enseignement reste en allemand. C'est clair que cette école a fait quelque chose de bien depuis des années. Tous ces champions qu'elle a formés. C'est une grande expérience d'avoir pu rentrer dans cette école. Et peut-être qu'un jour je ferai les Jeux olympiques aussi. L'inscription du lycée est chère. 8000 euros par an sont comptés tout l'équipement. Mais pour ceux qui rêvent d'une gloire olympique, l'enjeu vaut bien ses efforts. L'objectif est d'aider les jeunes talentueux et dévoués au ski, de leur offrir une excellente formation et de leur permettre de suivre leurs objectifs et développer leur style. Si nous réussissons, l'étudiant aura en poche un diplôme d'études secondaires reconnue et aura vécu une expérience enrichissante. Si ça se passe vraiment bien, il aura aussi du succès dans le sport. Un diplômé sur dix devient un athlète professionnel. Mais avec plusieurs étudiants déjà en compétition au niveau international, la relève est assurée. Dans la minuscule fédération de football de la République turque de Chypre du Nord, une équipe sort du lot, Tchétin Kaya et ses 14 titres de champions. Mais dans cette super ligue, la première division, seulement 14 clubs s'affrontent et aucun n'est professionnel. A cause de la situation politique de l'île, divisée en deux depuis 1974, les clubs du Nord n'ont pas le droit de participer à des compétitions internationales. Conséquence, les clubs ne jouent qu'entre eux. Je veux jouer contre d'autres équipes. Je veux accumuler de l'expérience et gagner plus d'argent grâce à cette activité. Mais c'est impossible ici. Les salaires des joueurs ne dépassent pas 500 euros et ils ont tous un métier en dehors du terrain. D'après le coach du Tchétin Kaya, cet isolement sportif pèse sur leur niveau de jeu. Nos jeunes ne peuvent pas progresser car la situation ne leur offre pas d'avenir. Nous jouons seulement à un niveau amateur. Seul bol d'air pour la fédération, l'arrivée de quelques joueurs venus de l'étranger qui espèrent faire leur preuve à Chypre. Pour nos débutants, c'est bien. Tu fais tes débuts ici de 3 ans. Tu fais une bonne carrière. Si tu as un bon ménageur, tu peux aller chercher ailleurs. Ce soir, Tchétin Kaya joue contre Dohan, le derby de Chypre du Nord, entre les deux plus grosses villes, Nicosie et Kiregna. Et ces joueurs espèrent une chose, affronter un jour les équipes du Sud qui participent aux prestigieuses Coupes d'Europe. Un projet d'unification des fédérations a été lancé en 2013, mais rien n'a avancé en un an. Nous avons fait ce qui nous était demandé. Maintenant, il faut qu'ils réagissent. Il faut qu'ils aient de la pitié pour les jeunes. Les problèmes politiques n'intéressent que les politiciens. Nous, nous ne sommes que des sportifs. Signe que les mentalités peuvent changer, un joueur chypriote grec a signé pour la première fois fin septembre dans un club du Nord de Lille. Une décision qui a provoqué un tollé au Sud. Il a même assuré avoir reçu des menaces de mort.